Salut à toutes et à tous les amis ici Geyser Von Kerstein, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Freakingdoms pour l'épisode 6 avec la campagne de Zheng Jien, la reine des bandits. Donc j'ai fait une petite délivre depuis la dernière fois, j'ai juste réussi à redéclairer la guerre à Gonzu-tsan, tout simplement pour m'emparer de la province du Dai, qui sont portés des partures à l'acheterre et un grand. Donc voilà, alors on a un peu d'économie là, ce que j'ai commencé à faire c'est fortifier certaines cités, dont Yanmen à l'ouest au niveau 4 parce qu'on a Liu Bei qui est pas loin et je vais avoir besoin d'enforcer mes positions ici. J'essaierai de faire appel à Gonzu-tsan mais je pense que si j'écrase son armée il y a peut-être moyen, donc ce que je vais essayer de faire c'est de le choper en embuscade pour le détruire. Je n'ai rien d'autre à faire pour ce tour, j'ai eu deux revenus qui reviennent pas mal et je pense que je vais essayer de lever une seconde armée peut-être du côté de Taiyuan, à voir. Je vais passer le tour du coup. Ah ! Donc la bonne nouvelle c'est qu'on n'est plus en guerre avec Gonzu-tsan comme on a réussi à faire la paix avec Sun Jian. Non. Dommage. Il y en a plein de vassos sous j'aime la vache, il y en a 4-5. Wang Xiao qui nous déclare la guerre, on va l'appeler Alec mais bon. Ok donc il va faire le grand tour, il va attaquer je pense Shen Dang. C'est curieux qu'il y a, on a des alliés mais ils ne se focalisent pas sur eux tu vois, vous voyez ça me... J'ai un peu du mal à comprendre mais bon, c'est toujours un petit peu de tauteur, focus player on va dire. Malheureusement pour nous on n'a pas de... De territoire à prendre qui vont être intéressants pour lui. C'est ça qui est un peu gênant. Donc ce que je vais faire, marche forcée et tu fonces rapidement à Shen Dang. Là j'étais en train d'améliorer le bout en plus au niveau supérieur. Ensuite en affectation, j'en ai une en cours, ok mais je vais lever une armée ici à Taiwan si je peux. Malheureusement je n'ai pas des fonds, je peux recruter un stratège mais ce n'est pas utile. Ce qui serait cool c'est de recruter un général d'avant-garde, un stratège ou une sentinelle ou un champion, je ne sais pas encore. Je pense que je vais faire une composition d'armée champion avant-garde des stratèges, je pense que ça peut être à mon plan. Donc là je vais voir un peu dans mon conseil si je peux voir des nouvelles missions. Alors conseil c'est où ? Historique, réseau, réforme, cours. Conseil de faction, viens nous voir. Construire un bâtiment d'administration de colonie, donc je pense que c'est une ville ou un temple par exemple. Je pense que ça peut suffire. Bon, on a encore le temps au niveau des réformes. Trois tours, ok. Là ce qui serait pas mal, c'est que ils sont en train de naviguer sur le fleuve, donc si jamais... Ah, eux ils seront plus chez eux je pense. Puis bon là aussi il faudrait que j'essaie de rentrer en guerre. Nous allons reconsidérer les choses. Ah, le Congo qui en sont traités, il fallait s'y attendre. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Où est-ce qu'il va ? Je ne vais quand même pas trop traîner pour la Shandong, je vais surer un peu ses mouvements. Ah, Gong Du est en guerre avec Sun Jian, Yuan Shou, Cao Cao. Il y a un meeting qui rejoint Yuan Shou, d'accord. Ok, ça commence à exploser partout. Donc lui il peut aller jusqu'où ? Ah, il peut aller déjà jusqu'au Shandong, sérieux ? Non mais... Eh ben nous aussi on va y aller. On va voir comment il va réagir avec ça. A moins qu'il s'empare de la province de Ye, ça serait marrant aussi. Qu'on fasse l'inventaire de mes biens. Je réponds à votre appel, Altesse. Donc là pour le moment, on va économiser nos sous. Donc là-bas on peut construire pour 2000, là c'est pour 500 je pense. Ok, alors on va améliorer Taiwan au niveau 4, comme ça on sera tranquille ici. On va redemander une rémission. L'administration de colonie. Il y en a deux petits en route. N'ayez pas peur de nous. Non, non, on va se méfier. Vous osez nous y conduire ? Alors qu'est-ce qu'il veut, Yuan Shou ? Alors par contre moi c'est marrant, il n'attaque pas mon... La succession de son frère Yuan Shou. C'est quand même assez marrant ça. La terre agricole là. Je vais quand même tenter... Je vais me remettre en marche normal. Je vais tenter de l'embusquer si ça passe. On est pas mal. J'ai pu assez de mouvements, ça c'est fâcheux. Est-ce qu'il peut venir me chercher ? Parce que oui. Ouais, il pourrait. Je vais me mettre plutôt par là, dans le ping. Le prochain tour je me remettrai en embuscade. Là je vais faire un temple, pour gagner un peu d'ordre public. Et si je peux lever une armée ce serait parfait. Je vais encore attendre un tour pour lever un général d'avant-garde. Notamment je pense que je vais recruter de lui là. Il me plaît bien lui. Bon il a 48 ans. Après il faut voir sur le long terme. Je regarde quelqu'un qui est assez jeune. Au niveau des stats. Ou peut-être soit Lian ou Dongang plutôt. Ils sont plus jeunes. Ah ouais t'es gourmand toi. On a un accès militaire. Bon j'espère qu'on va pas regretter. C'est juste ça qui m'inquiète un peu. Mais qu'est-ce qu'il fait cet imbécile ? Il doit avoir assez d'accès militaire. Alors guerre avec... Avec ma tank j'ai l'impression. Ouais. Hop 25 Hong Kong contre ma tank. Dongang déclare à Gondou. Quand on rejoint la guerre. Elle vole des turbans jaunes sûrement. Bon ok. Ils se coalisent contre les turbans jaunes. C'est plutôt cool. Ce que je vais faire. Je me planquer là. Alors 25% il me faudrait. J'ai 29 ici. Est-ce qu'on a du monde d'Amping ? On a du monde. Je vais voir si je peux pas leur déclarer la guerre. Sans avoir de pénalité diplomatique. Alors on a un... On a un poc de non agression avec eux. Bah. On va essayer de les trouver dans les diplomaties. Venez. Parlons. Voilà. Vous perdez votre temps. Ils vont nous détester. Mais bon fallait s'y attendre. Hong Kong il nous apprécie. On va essayer de le trouver. C'est un vrai plaisir. Si je soutiens son indépendance. Pour qu'il hésitait. Oh il ne voudra jamais. D'accord. Pourtant il nous adore. C'est ça le pire. Je suis indigne de confiance. Je crois que je vais regretter d'avoir fait ça. Soutenez les paysans. Moi donc du cas d'aller. Ok. Donc là on est plutôt pas mal. Là c'est en cours de construction. Shandong aussi. Le grand bourg de daïe. On va le monter. On pourrait le monter. Mais bon. On a le pâture de la chou qui protège. Là je vais faire ce que j'ai dit. Je vais commencer à lever une armée. T'avais quel âge toi ? C'était l'autre qui jouait. Il était niveau 3. Il y aura même juste un petit peu leur stat ici le combat. 24. Mais ils ont les mêmes stats quoi. Ok. Bon bon. Ça va être à lui là. Yang Wai pardon. Très bien. En plus là on aura 2 carrés de choc pas loin. Alors. Le prochain qu'on va recruter. Ce sera. Un stratège. Je pense. Oh lui. Il coûte cher. Donc c'est les ponts. Plus de Zeng Jen. On verra comment ça se passe au niveau des fonds. Mais bon. Moi on a déjà une 2ème armée en place. On peut aussi avoir une réforme. Qu'est-ce que je vais prendre. Satisfaction pour les Sentinels. Ça ça peut être bien réforme fiscale. Plus de sous. Ok. Je pense qu'on est pas mal. Satisfaction de Général Basse. C'est lui. Ah bah c'est nouveau en plus. Du coup. Qu'est-ce que je vais te donner toi. Portée de campagne quand tu commandes. Ça peut être utile. Un superviseur. Et. Au niveau des accessoires. Qu'est-ce qu'on va te donner. Bon en attendant. Ecoute. Un côté de sa Général de Cavalerie. Il devrait déjà ça. Je vais essayer de monter un peu sa loyauté à ce monsieur. Allez. Faut qu'il soit un peu moins grincheux. On est pas mal. La loyauté va monter à 40. On paie un peu d'argent. Mais c'est pas grave. Ça viendra. Allez. Ok. Si on arrive à faire une embusque. On va déclarer la guerre à Yijian Li Ting. Et le soit. On pourrait je pense avoir une petite opportunité. Là on pourrait récupérer toute la province d'Hong Ping. Et on serait tranquille. Ok. Ensuite. Si je lui déclare la guerre tout de suite. En plus ils disent qu'elle en saute de nous. Là c'est ça le pire. Elle est en guerre contre qui ? Gong Du. Hein Sui. Empire des Han. Révolte des Turbans Jaunes. Dong Win. Allez c'est parti. Tant pis. Je n'ai pas de 4 tours. Ok. On va se placer. Là on peut. Je vais me placer. Là. En plus qu'à nous préparer. Euh. Là bas. Je les rire en plisse ses lieux. On a 1800. Est-ce qu'on peut recruter quelqu'un à 1800 près là ? Non. Donc on ne mettra pas deux avant-garde dans la même armée. C'est hors de question. Eh. On pourrait peut-être attendre le prochain tour et recruter Wandang. Les poux. Ouais je pense qu'on va recruter les poux de Zeng Yen à l'autre côté. Alors Wandang. On va te préparer des gens au combat. On va t'appliquer ça. Et c'était qui le deuxième ? C'était elle je crois. La chancelière. Alors comme t'es une chancelière au combat. Qu'est-ce qu'on va te rajouter. Euh. Ça c'est pas mal. On va soutenir tout dans toute la faction plus 5. Ça peut être utile. Et voilà. Nous menons un honnête combat. Rejoignez-nous. Attends c'est quelqu'un. Où est-ce qu'il est de Sao de Sao ? Il est loin quand même. Bon on va accepter. En plus il y a... Non. Non. Euh non. On ne va pas descendre trop bas. Désolé Dame Liu. Et je pense qu'on va faire retourner notre versa après si on a le temps. Ah bon. On est en guerre quand tu as une Chao. Ça sent pas bon au sud. Yes. Alors. On va faire une bataille nocturne déjà. De toute façon je pense qu'avec ZNG maintenant j'ai compris une chose suivante. L'embuscade c'est la clé. Donc elle a deux stratèges cette personne. Donc il y a moyen de se la faire. Donc ce que je vais faire je vais la sauvegarde ici. Et je vous retrouve sur le champ de bataille. A tout de suite. Du coup je vous retrouve pour une bataille d'embuscade près de la capitale de la promesse de Hamping. Donc je suis désolé si ça risque de laguer. Donc j'essaie de reconfigurer mes paramètres. Donc on verra. Vous me dire ça va beaucoup pour vous. Donc au pire je vous ferai une bataille du dessus. J'ai pas envie de trop zoomer non plus. Je comprends pas pourquoi. J'ai vérifié mes paramètres sans le tournage. Je suis à 40 fps. Et là je suis à même pas une vingtaine. Je comprends pas. Donc je vais essayer de voir ça. Donc voilà. Vous me direz si c'est ça. Est-ce que vous c'est la gaffe ou pas. Bref. Donc là je vais faire mon embuscade. J'ai placé mes trébuchets en arrière. Je vais faire que tous mes tireurs sont prêts à tirer. Et on verra. Donc là ce que je fais je mets tout de suite en pause. Je vais mettre un lancier lourd sur cette carrée de bretter. Un autre lancier là. Ici on va frapper avec cette bretter sur cet albardier. Cette carrée de mêlée va frapper là. Les haches vous avez frappé là. La carrée de choc vous avez frappé ici. Les arbas vous avez tiré là. Vous les archers vous avez tiré là. Toi tu vas me tirer là dessus. Zengjen tu vas me frapper. La sentinelle est là. Toi tu vas me frapper aussi là. Le lancier là tu vas frapper là. Les bretters vous avez frappé ici. Et toi tu vas frapper là. Bon je pense que j'ai donné des ordres à tout le monde. Sauf aux trébuchets. Et ils vont tirer ici. Je pense que c'est pas mal. On y va. Les troupes ont été repérées. Là ça va les faire disperser dans tous les sens. Attention les arbas ici. Les haches vous avez là. C'est bon qui sont supérieures. Là je vais dire. Ma stratégie sort. Bon là il y a un bon 1.3. Attention. Bon là ça commence à craquer de partout. Ça c'est cool. Vous allez par là. On arrive dans le dos. Donc là c'est une question de vitesse. On est plutôt bien. Donc il y a que Zenji elle traque cette femme. Préparez vous. Préparez vous. Préparez vous. Là ça commence à paniquer de partout. Nos unités qui font une carnage. Alors là on est bien. Là on est bien. Donc là. Le général ennemi a péri. Elle n'était pas de taille. C'était la chef. C'était la générale principale. Ça c'est une excellente nouvelle. Zenji en qui l'a achevé. Donc vous vous avez une tir à l'offre. Sur face de vous. Les bretteurs j'yves. Zen vous allez par là. Attention. Attention. On est en train de se faire cartonner. C'est cool. On vient là. Je vous arracherai le coeur. Je vous ferai payer ces insultes. Attention. On est en train de se faire cartonner. C'était rapide. On est en train de se faire cartonner. On refuse de craquer. Ouh. C'est qu'il nous tire dessus. Le petit Salgo. Vous vous tirez par là. Vous. 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 On a sur le tir. Il est sur le tir. Incroyable. Vous parlez. Combattez en même temps. Il a le gros de l'armée là. C'est fini normalement. On va se dire assez dans cette société. C'est statuette qui est pris. Zenji en revenant ici. Toi tu reviens là. Je suis prêt. Préparez vous. Les archers. Les guerriers ennemis des Guerris. Il est au plus bas dans cette armée, la carrière qui nettoie, c'est pas mal, là le groupe de l'armée est tout fini, ou la cave de choc en fait, ok donc c'est gagné, je vais vous laisser là pour aller à bataille, je retourne après, je vais le libérer tout de suite, et je vais reprendre mes troupes pour une fois, très bien, quelqu'un a tenté une attaque sur Zeng Jien, donc en gros Zeng Jien est parti chasser, mais punaise, mais c'est du roi, c'est le monde chassé en tant que dire, Vous avez commencé un siège, plusieurs stratégies s'offrent à vous, vous pouvez soit lancer l'assaut à l'aide d'équipements de siège, ou attendre... Toi tu t'es, merci... C'est la fête ! Buvons ! On occupe juste... Ça nous revient de droit ! Donc la ligne, on attend le retour de Zeng Jien, on va prendre le commandement, et on récupère toute la province pour nous, ça c'est pas mal, donc on se refait des sauts, par contre... Par contre, je vais envoyer l'armée de... formée de Taiyuan vers... de la cité de Taiyuan vers l'outilleur, et je vais recruter un deuxième général ici... Donc Wendong, je peux pas le recruter, pour quelles raisons ? Ah, il est en affectation, c'est pour ça que je peux pas le recruter... Et je peux pas annuler l'affectation ? Voilà... Donc euh... tant pis... Ce que je vais faire dans le doute, je vais recruter... Il me faudra un général d'infanterie, idéalement un champion... Ou une sentinelle... Pour recommencer par la sentinelle... Voilà, on commence à mettre une bonne économie, ça c'est cool... Ici... Euh... On a assez d'or public... J'ai essayé de booster, comme c'est agricole... J'ai essayé de booster ça quoi... Hum... Donc là on a déjà le camp agricole de travail... Donc on va reprendre des revenus agricoles, on peut s'embêter... Développement des terres... Et revenu de paysannerie, je reprends... Je réponds à votre appel, Altesse... Du coup on a plus rien à faire... Ah, on a une nouvelle mission apparemment... Non... On peut invoquer le conseiller, avoir une nouvelle mission... Donc administration de colonie, ok... Que voulez-vous Altesse ? La cité va se reconstruire... Et on va se mettre en marche vers Shandong... Donc à mon avis on va se prendre des déclarations de guerre devant peu de temps... En particulier Yuan Shu là... Je ne le sens pas du tout... Là il faudrait que j'essaie de faire la paix avec le frère de l'autre là... Ok il se retire mais où ? Où est-ce qu'il va ? Il faut penser... Ok donc on va rendre les nouveaux ennemis sur le dos... Par chance là ils ne nous disent rien... Je vais tout de suite recruter le dernier commandant pour être tranquille... Allez Wang Dang, faites que tu sois là... Oui... On va avoir une armée déjà... Bien étoffée pour débuter, c'est plutôt cool... Il faudra juste 4 tours et je pense qu'on devrait être pas mal... Au bout de d'âge... Les outils sont complètes, c'est ça la question... C'est que 4 unités mais c'est complet... Appelez les marchands, je veux voir leurs offres... Alors toi tu vas redevenir la commandant ton chef quand même... Faut pas déconner... Et je vais pousser... Alors on me pince tout ça va être défendu... J'espère que tout va bien... Donc là je vais le mettre là pour voir où est-ce qu'il peut aller... Ok... Là si on arrive à faire tomber la prochaine fois la mine de... Cuivre 2 et donc on pourrait être peinard je pense... Donc là je vais juste me mettre en position à la cité de Shandong... Et ça doit être suffisant... Une mine de cuivre en plus ça rapporte pas mal de sous... Donc avoir une mine de fer et une mine de cuivre... Là niveau industrie nos revenus vont bien monter... Ah... qu'est-ce qu'il fait ? C'est curieux il me déclare la paix maintenant... Là attends... qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas compris en fait... Ah... Dame Liu a fait de l'eau de son vassal... Ok... Ah bah ça change mes plans donc... Ok bon... Il y a qui voulait une guerre... Bah... Malheureusement ça veut... Je ne pourrais pas... Malheureusement parce que quelqu'un a demandé la paix... Super... Bon... J'ai déjà commencé à remplacer certaines des unités... Alors il me faudra au moins 3 arbas je pense... Je vais laisser un archer... Je vais prendre 2 archers aussi... Et le dernier qui exige je mettrai un trébuchet à la place... Dès que j'ai les fonds... Dès que j'ai les fonds... Donc je pense qu'il va falloir faire une nouvelle guerre... Donc je crains qu'il nous faille réaffronter... Gonsuzhan... Bon... Je pense que ça devrait aller mieux tout simplement... Parce que maintenant on a 2 armées au lieu d'une... Et niveau guerre du coup... On va en dire contre personne... Donc pourquoi pas terminer notre conquête du Nord... Achever Gonsuzhan au Nord... Si on peut récupérer quelques territoires au Sud... Pourquoi pas... Et si plus tard on se retournera je pense contre Damliou... Et on sera tranquille... Je pense que là on aura un beau territoire... En termes de... De renommée... De prestige... Où est-ce qu'on en est ? On est monté à 138... Donc seulement grâce aux constructions et autres... Ok on est plutôt pas mal... Donc je suis plutôt satisfait de cet épisode... Je vais terminer ici... Je vais sauvegarder déjà... Un peu déçu de ne pas avoir fini... Fini la mine de cuivre... On a pu l'avoir... Mais bon... C'est comme ça... On réglera ça ultérieurement... Donc... Je vais vous laisser là... J'espère que ça vous a plu... Vous me direz dans les commentaires... Si vous avez trouvé que ça a saccadé... Pendant la vidéo ou la bataille... Parce que là moi je peux rien y faire... Ça c'est sûrement le logiciel de tournage en plus... Je peux pas régler ça... J'ai déjà mis tous les graphismes que j'ai paramétré habituellement... Et j'ai aucun soucis... Donc voilà... Je vous remercie à tous d'avoir suivi... Si vous avez aimé... Donc comme je l'ai dit... N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu... Si vous avez un commentaire à votre affaire... N'hésitez pas... Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement... N'oubliez pas la page Tipeee dans la description... Et si vous n'êtes pas encore bien à la chaîne... Les amis que vous voulez suivre l'actualité... N'oubliez pas... De vous abonner tout simplement... Et... Qu'est-ce que j'allais dire... Oui... Alors étant donné... Bon je vous l'ai pas dit... Je parle pas trop de ma vie personnelle... Mais j'ai retrouvé un boulot... Donc du coup je ne ferai plus une vidéo par jour... Malheureusement... Pour ceux qui étaient bien contents... Mais voilà... Toutes les bonnes choses dans une fin... Donc... Je ferai minimum 2 vidéos par semaine... Donc... Une sur le maître de l'Olympe... Et... Et si j'ai le temps... Je ferai à 2 de chaque... Donc... Une le mercredi et le samedi sur... Et j'hésite encore pour le jour du milieu de semaine... Si ça serait mardi ou jeudi... Voilà... Je vous dis à la prochaine les amis... C'était Kaiser von Karstein... Merci d'avoir suivi... Et à bientôt...